Salut Simraceux, salut Simraceux, c'est Vic, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Je vous donne un premier avis sur cette bêta du nouveau multi de Air Factor 2. Allez, c'est parti ! Alors la première chose que j'aime bien sur ce nouveau multi, c'est en fait la construction de ce multi. C'est simple, c'est efficace. On a un côté daily avec Kopen, etc. Pour que tout le monde puisse progresser et monter en niveau. Alors forcément au début on n'a accès qu'à la catégorie bronze et il va falloir faire ses preuves à ce niveau là. Mais on a un renouvellement on va dire à peu près toutes les 45 minutes de course. Des fois ça peut être beaucoup plus long. Donc au début c'est vrai que c'est un petit peu long parce qu'on n'a qu'un seul événement à chaque fois. Mais en tout cas dans la construction, les petites tuiles, etc. Avec le renouvellement, avec l'annonce des prochains events et tout. Ça c'est vraiment bien foutu et c'est très simple à l'utilisation. Très très bonne chose quand on connaît le passé historique de ce jeu. Alors bien évidemment ce qui nous intéresse c'est la course. Et en fait là j'ai été vraiment très content. Parce qu'on a un état d'esprit qui est vraiment très bon, qui est vraiment très court. C'est avec des gens qui essayent de se respecter au maximum. Même quand il se touche, on voit que par exemple quelqu'un qui va sortir un autre pilote, il va l'attendre pour qu'il lui repasse devant. Ou il va être fair play. En fait il y a énormément de fair play, il y a énormément de bon état d'esprit dans la course. Et en fait ça c'est super positif. Parce que ça montre qu'il n'y a pas besoin forcément de payer un abonnement dans un jeu. Il faut avoir des gens qui sont compétents, des gens qui sont dans un bon état d'esprit. Et qui veulent que les choses avancent. Bon après bien évidemment il y a bien toujours 2-3 gogoles, on ne va pas se mentir. Alors bien évidemment on est sur une bêta, on ne va pas jeter la pierre. Mais en fait ça manque quand même pas mal de renouvellement et de diversité. C'est à dire que par exemple quand on est débutant, qu'on fait des événements bronze. En fait on n'a qu'une tuile de disponible. Et elle se renouvelle entre 45 minutes et 1h30, ça dépend des périodes de la journée. Là par exemple à ma montre il est 9h45. Et le prochain enregistrement c'est à 10h10. C'est à dire que ben voilà il va falloir que j'attende pratiquement 1h30 pour faire la prochaine compétition multijoueur. Alors par contre ce qui est bien c'est que même si c'est tôt le matin, on va vite se retrouver à 10h, 15h, 20h. Même voire remplir totalement le serveur. Donc ça c'est une chose très très positive. Mais c'est vrai que j'espère que quand on sera à la version finale de ce multiplayer. On aura vraiment beaucoup de tuiles et beaucoup de choses disponibles. Même en beginner, façon iRacing, forcément je prends la référence en exemple. Parce que si ça reste comme ça, ça va être compliqué pour certains qui n'ont peut-être pas forcément beaucoup de temps pour jouer dans la journée. Qui vont pas avoir beaucoup de temps pour piloter et qui du coup vont pas vouloir taper du pied pour attendre qu'il y ait une partie de libre. Après il y a un autre point en fait, j'arrive pas à savoir si c'est positif ou si c'est négatif. Du coup je compte sur vous en commentaire pour venir me dire si ça vous gêne ou pas. Mais tout simplement on a des événements qui incluent des mods. Alors là par exemple on a la Tatus et on a le circuit de Nola. Alors le circuit de Nola je me rappelle plus si c'est un mod ou si c'est un circuit qui est officiellement dans le jeu. Par contre la Tatus c'est un mod. Alors d'un côté ça veut dire que c'est adoubé par Studio 397. Ça veut dire qu'eux ils considèrent que ce mod il est au niveau du jeu. Et du coup il n'y a pas de problème, on se retrouve avec quelque chose de cohérent. Mais de l'autre côté j'ai un peu peur qu'à cause d'un manque de contenu ou un manque de diversité. Ce qui est quand même surprenant pour ce jeu. Ou plutôt un désir d'accessibilité. En fait Studio 397 a décidé de valider certains mods. Et en fait vous verrez que souvent vous allez arriver dans des courses. Et que vous allez télécharger du contenu. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez télécharger le contenu directement. Ça vous met une petite case. Téléchargez le contenu. Et par contre après il y a quelques bugs. Parfois il faut ressortir du jeu, rentrer dans le jeu. Pour que vous puissiez vous connecter au serveur. Mais bon là on est sur une bêta. Il y a des petits bugs à droite à gauche. Par exemple on a toujours le bug de la voiture jaune qui circule. Mais bon celui-ci il est connu, il est existant. Donc il n'y a pas de problème. Mais voilà je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous pensez de ça. Alors je pourrais aussi soulever le fait que par exemple le SR et le DR n'évoluent pas. Même quand on est en practice en fait ça évolue que sur les courses. Alors je sais que c'est logique dans un sens. Mais c'est vrai que si on fait un practice de 1h30 et qu'on se comporte bien. C'est dommage que notre safety en fait en jouisse pas un petit peu. Autrement, écoutez je ne saurais que vous conseiller ce Air Factor 2 en multi. Parce que je pense qu'il va vraiment évoluer. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de possibilités. Qu'il y ait plus de tuiles et tout. Et ça je fais confiance à 397 studios pour développer le jeu au maximum. Et faire que ce multijoueur soit une réussite. En tout cas, écoutez. 5€ sur Instant Gaming je crois le jeu. Il n'y a pas à hésiter. Sachant qu'il y a beaucoup de contenu en fait que vous n'allez pas payer. Parce que c'est des modes. Et du coup vous allez les télécharger gratuitement. Et vous allez pouvoir profiter d'une bonne expérience de jeu. Avec des serveurs qui sont corrects. Des gens qui roulent bien. Avec une progression qui est à votre niveau etc. Donc franchement n'hésitez pas. Je valide totalement ce multijoueur pour le moment. Et j'espère que ça va encore évoluer. Sur ce, si vous aimez mes vidéos. Continuez à vous abonner. A mettre des pouces. Enfin vous connaissez à partager et tout. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Bazar. C'était Mick. Bye bye. Sous-titrage ST' 501